On va écouter comme ça, frère. On va augmenter le son aussi, parce que je suis sourd. Du tout. Le pape est une autorité spirituelle. Je suis fier qu'il vienne en France, à Marseille. Il lutte contre l'indifférence. Il prône la fraternité. C'est bien. Nicolas Dupont-Aignan, c'est un bon. Ah, ça commence, les Suisseurs de l'extrême droite ? Ça commence. On les voit déjà, M. Wout. Wout qui est en utilité en suspect, en plus. Ok, ok. Et puis après, il y a les hommes d'État. qui sont chargés pour leur peuple de concilier tous les principes. Et je ne voudrais pas qu'on instrumentalise la venue du pape. Il y a tellement de problèmes graves au pays. Il faut qu'on en fasse un peu, mais pas trop, quoi. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'on ne se situe pas sur le même plan. C'est tout. Et moi, vous savez, quand j'entends le pape, depuis des années, dire qu'il y a une mondialisation de l'indifférence, je m'en réjouis quand je vois le pape dire... Parce qu'on cite les propos du pape à géométrie variable. Oui, enfin, c'est vous qui les citez avec géométrie variable. Non, pas du tout. J'entends à la télévision. Quand le pape dit que les migrants et les réfugiés doivent respecter le pays d'accueil, on n'en parle jamais de ça. Et puis, il y a les papes, en général. Quand Jean-Paul II dit que le premier devoir, c'est de pouvoir rester dans son pays, dans sa patrie, dans la dignité, et d'y vivre correctement, ce n'est pas d'émigrer. Donc, vous savez, ce que je vois aujourd'hui, c'est une grande opération de communication, d'instrumentalisation des paroles du pape. Je crois qu'aujourd'hui... Pardon, chacun a son pape, quoi. Quand vous disiez pape ou pas pape, c'est qu'on sent bien. Il y a une partie de ce qu'est le pape, et d'ailleurs, vous avez tout de suite précisé, il s'agit d'une autorité spirituelle. Ce n'est pas le pape qui gouverne. Et puis, vous aussi, vous choisissez les propos à géométrie variable. Non, ce que je veux dire... Quand ce même pape dit que les 2060 morts de migrants en mer Méditerranée sont une plaie ouverte dans notre humanité, j'offre mes encouragements aux hommes politiques qui cherchent à les guérir dans un esprit de solidarité, solidarité. Et il a choisi Lampedusa pour son tout premier voyage de pape. Eh bien, je vais vous raconter quelque chose. 28 000 morts. On n'a pas fini avec Lampedusa, les mecs. J'ai l'impression que là, sur la deuxième semaine du drame de Lampedusa, ça commence à être un petit peu long. 27 000 morts en 10 ans en Méditerranée. 27 000 morts. Quand on parle d'humanité, est-ce que le fait d'avoir accueilli à Lampedusa, depuis des années, des migrants a réglé le problème ? On a accueilli des millions de réfugiés et de migrants en Europe, qui sont dans des ghettos en Europe. On a privé les pays d'origine de main d'œuvre, de capacité intellectuelle. On a affaibli les pays d'origine. On a troublé les pays d'accueil. Il y a eu 28 000 morts. Si on avait été ferme, comme je l'avais recommandé il y a 10 ans, on n'aurait pas eu 28 000 morts. Alors, les leçons d'humanité, attention. La vraie humanité, c'eût été d'être ferme, de dire, on sauve les migrants en Méditerranée et on les raccompagne. Il n'y en a pas un qui ira sur le sol européen. Et si on avait fait cela, comme l'Australie l'a fait, l'Australie n'a pas eu 28 000 morts. C'est la faiblesse. C'est le chantage émotionnel. Mais pourquoi l'exemple de l'Australie ou du Japon ? Ils ne comprennent pas que c'est la distance géographique qui compte là. Je ne comprends pas là. À chaque fois, on a cet argument de merde. C'est le chantage émotionnel. La fausse générosité qui aboutit au désastre migratoire. Alors, moi j'ai un plan très simple, parce que les Français attendent à la même politique des solutions. Moi, je ne suis pas pape. Je ne suis pas là pour les grands principes. Je suis là pour mettre en pratique les principes. Les conciliés. Un, on rétablit nos frontières nationales. Parce que chaque pays est responsable de son peuple et de son pays. Deuxièmement, on lutte vraiment contre les mafias. Et avec Frontex, on avait la possibilité de le faire. Le directeur de Frontex qui luttait contre les mafias a été débarqué par la Commission européenne. Et nous avons une Commission européenne immigrationniste. Madame van der Leyen. Immigrationniste ? Oui, Madame van der Leyen. Ah ouais, le moins de l'achat. La présidente de la Commission européenne. C'est pas longtemps. Le 15 septembre a dit, nous avons besoin de migrants. Tout est fait pour qu'il y ait des migrants en Europe. Économiquement, pour faire baisser les salaires, pour appauvrir les Européens. C'est dramatique. Vous dites, Jussela van der Leyen, qu'elle est immigrationniste. Mais bien évidemment. Et la commissaire aux affaires intérieures suédoise a cassé Frontex. Il y a des mafias derrière. Il y a des trafics d'êtres humains. C'est une forme de complicité pour vous de l'Europe ? C'est une complicité, oui. Avec les mafias. Avec les mafias. Ah ouais, c'est chaud ce qu'il dit. Il ne peut pas se faire traîner en justice pour avoir dit ça ? De penser que la Commission européenne est complice du trafic d'êtres humains en Afrique ? Waouh, c'est violent quand même. C'est violent. Ça peut lui retomber dessus. Faire venir de la main d'œuvre bon marché et de l'exploitation humaine. Ce sont des escravagistes. Ce sont des escravagistes. Et troisième point, Apolline de Malherbe. Parce qu'on ne peut pas proposer la fermeté comme je le propose pour contrôler les frontières nationales, lutte contre les mafias, si par ailleurs on n'a pas une grande politique de développement en Afrique. Et reconnaissez au moins une chose, c'est que depuis des années, 10 ans, 15 ans, j'écris dans tous mes livres sur des propositions pour le développement de l'Afrique. Payer les matières premières correctement pour fixer les agriculteurs africains, aider les pays du Maghreb qui sont dans une crise terrible. Si on ne comprend pas qu'on peut être ferme pour défendre l'identité européenne, le droit de vivre chez nous, et en même temps de développer l'Afrique, on va au chaos. Elle va du coup l'humanité, elle commence où l'humanité ? Nicolas Dupont-Aignan, je voudrais que vous écoutiez les propos de Alima. Alima c'est la maman d'un enfant de 6 mois, elle est originaire de Côte d'Ivoire, elle a quitté son pays il y a 2 mois parce que son pays est malade, son enfant est malade, il a des problèmes respiratoires. Elle est passée par la Tunisie, elle est arrivée à Lampedusa, elle a quitté Lampedusa, elle est arrivée à 20 000 qui est donc à la frontière entre l'Italie et la France. Et c'est là que Nicolas Ropère, notre reporter d'RMC, l'a rencontré. À Monton, à la frontière, c'est l'enfant qui est malade, il s'en fout de la santé de l'enfant, un bébé mineur de 6 mois. Je voulais seulement passer par la France pour aller assurer sa santé. Ils disent que non, ils ne veulent pas que les migrants rentrent sur leur territoire. Je suis passée par Tunisie, au moment où mon bébé avait 4 mois, nous avons fait 3 jours sur l'eau, sans manger, sans boire. Les journalistes, ils aiment trop prendre par les sentiments. Là, moi, je suis touché, évidemment, mais vous pensez vraiment que Nicolas Dupont-Aignan, il en a quelque chose à foutre. Mon gars, il n'en a rien à foutre. Nous sommes arrivés à Lampedusa. Dites au président Macron, vraiment, il n'a qu'à prendre ses responsabilités, quoi. Même si les autres pays européens refusent de prendre les gens, mais la France n'a pas raison de faire ça. Ils s'en basent les couilles, gros. Tu veux dire quoi par là ? Ben, ils s'en basent les couilles. Est-ce que tu vas regarder TPMP après ? Les mecs, tous les soirs, vont me poser la question si on va regarder TPMP. C'est du lundi au vendredi, je vous en supplie. Les mecs, arrêtez de me harceler avec ça. Pitié, wesh. Depuis 2 ans, je stream TPMP. Pourquoi aujourd'hui, je ne streamerai pas TPMP ? Pitié, wesh. Tu ne peux pas rester stoïque. Bon, mec, excuse-moi, à l'extrême droite, il peut ne pas rester stoïque parce qu'il y a les caméras. Mais crois-moi, ce mec-là, derrière son écran, il est dans sa maison à 150 000 euros ou même 300 000 euros. Crois-moi, il est tout sauf stoïque. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. La France est le pays au monde qui a le plus accueilli, qui soigne gratuitement. Les Français payent, payent, sont accablés d'impôts. Vous voulez supprimer les... Mais tu vois, il l'a dit. Mais les gars, regardez, Darmanin, il avait fait un lapsus un peu hier. Il avait dit, il faut qu'on prenne notre part de fardeau. Dans ce fardeau-là. Il a parlé des fardeaux en parlant des migrants. Vous vous rendez compte de la dinguerie ? Il a dit ça à la télé, comme si le migrant était un fardeau. Alors imaginez Dupont-Aignan, caméra éteinte, imaginez les conversations qu'il doit avoir avec son parti, avec ses potes d'extrême droite et avec sa propre famille. Imaginez les mecs. Imaginez. Non, non, non. L'aide médicale d'État, ça fait partie de vos propositions. Je veux la transformer, la transformer. Vous avez Alima face à vous, vous lui dites quoi ? Arrêtez ce chantage émotionnel. Non, ce n'est pas un chantage émotionnel, c'est l'humanité. Arrêtez, c'est la mort de l'Europe. La mort de l'Europe. Il faut soigner ces personnes. Il faut soigner ce bébé en Côte d'Ivoire. Et il peut être soigné, ce n'est pas vrai. Sinon, vous aurez des flux migratoires considérables qui déstabiliseront l'Europe. On ne pourra plus vivre en Europe. Et donc, le rôle d'un homme politique, ce n'est pas de faire du cinéma. Ça, c'est pour les films de cinéma. Le rôle d'un homme politique, c'est de protéger son pays et d'assurer un avenir à cette femme et à son enfant dans son pays. Vous n'allez pas déménager 2 milliards d'êtres humains. La population africaine va passer d'1,5 milliard à 3 milliards, 2,5 milliards en 30 ans. Vous n'allez pas accueillir 1 milliard d'habitants en Europe. Donc, arrêtez avec cette espèce de fausse générosité qui a abouti à un désastre. Le désastre, il est là. Il est sous les ponts. Venez, Apolline, dans nos banlieues. Venez, Porte de la Chapelle. Parce que le destin de cette femme, c'est d'être sous un pont, Porte de la Chapelle. C'est ça le destin de cette femme ? Arrêtez avec tout ça. C'est fatigant. C'est un jeu. Waouh ! Ah oui, il est énervé, là. Arrêtez avec ça, c'est fatigant. Il est énervé. Qui ça, arrêtez, c'est fatigant ? Mais c'est un suicide médiatique. C'est un suicide médiatique. En fait, vous ne voulez pas les voir, vous ne voulez pas savoir. Au contraire, je les vois davantage que vous parce que moi, je veux qu'on s'occupe d'eux dans leur pays. Parce que ça fait des années qu'au lieu de donner des armes, par exemple en Ukraine, 50 milliards, je préférerais qu'on fasse la barrière verte au Sahel. Pardon ? Alors, attendez, là, le rapport, donc vous ne voulez pas aider les... Le rapport, il est très simple. C'est que les Européens se saignent pour alimenter une guerre en Ukraine et ne font rien pour aider le Sahel. Voilà la réalité. Vous êtes en train de nous dire ce matin... Oh putain, oh putain, les gars, oh putain ! Attends, il s'est mouillé pour l'Ukraine, là ! Enfin, contre l'Ukraine ! Que vous, au pouvoir, vous n'auriez pas donné... Ah, je n'aurais pas livré des armes comme ça. J'aurais exigé un plan de paix pour un compromis entre la Russie et l'Ukraine. Parce que la mort de l'Europe, c'est ce conflit. C'est un compromis équilibré. Un compromis, c'est quoi ? C'est une capitulation ? Non, pas du tout. C'est un compromis. D'ailleurs, ça finira comme un compromis. La Pologne vient nous demander. Mais bien évidemment, parce qu'il fallait faire une pression, mais arrêter la surenchère. Donc oui, il y a un rapport. Je vous interroge sur une femme qui attend à la frontière. Oui, il y a un rapport, madame. Et vous me répondez... C'est qu'on est très mal gouverné. Ce qu'on donne à l'Ukraine. C'est que les Français comprennent que les priorités ne sont pas les bonnes. Ah ouais ! Que le défi humain d'humanité, c'est le développement de la... Ah ouais, quand même ! Donc là, je trouve qu'il est beaucoup plus intelligent que les autres droits tard sur la question et la raison sur le sujet. Mais moi, encore une fois, les gars, je le répète plusieurs fois sur mon stream et vous êtes témoins de ça, les politiques de droite, ça dépend qui. En fait, il y a des droits tard qui vont prendre la question migratoire de manière à prendre des pincettes comme par exemple les Xavier Bertrand, les Éric Ciotti, tous les mecs qu'on n'a pas envie d'écouter. Moi, je veux l'écouter, mais je ne partage pas sa vision des choses. Mais j'ai envie d'écouter un mec qui met les pieds dans le plat et qui peut peut-être se brûler les ailes qu'un mec qui va avoir un discours moitié nuancé, moitié hypocrite, où il va prendre un peu des pincettes pour bien passer à la caméra. C'est des acteurs. Bah ouais, c'est des acteurs. C'est des acteurs, les mecs des Républicains. Le seul mec républicain qui parle un peu avec ses tripes, c'est le président de l'Assemblée, Bruno Rétaillot. Bruno Rétaillot, lui, il a un verbe un peu haut à la limite de l'extrême droite. Mais les Valéry Pécresse, tous ces guignols des LR, on n'en peut plus, frère. On n'en peut plus, mon gars. Moi, je veux juste de l'ajoute verbale, exactement. Merci, Kessera. Jure, un nouveau sub. Il a son avis sur les frontières européennes. Il veut rétablir les frontières nationales. Ça, je partage à peu près son idée. Moi, je suis plus pour une réforme de l'Union européenne où il y a un vrai sens aux frontières européennes, pas nationales, un vrai sens. Il faut revoir la politique d'immigration, évidemment, avec les pays africains, donc en partenariat. Mais il faut dégager les von der Leyen, les Suédois qui veulent l'immigration ou je ne sais pas quoi. Il faut un vrai sens, une vraie justice et un vrai... Le mot Union européenne ne veut plus rien dire maintenant, frère. La plupart des pays européens, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus s'il y a une vraie Union européenne, s'il y a une vraie Union. Est-ce qu'il y a une vraie Union ? Putain ! Quand tu vois l'Italie qui demande de l'aide à l'Union européenne, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Irresponsable d'encourager l'escalade de la guerre en Ukraine qui peut mener potentiellement à la confrontation nucléaire et tchao bâille l'Occident. Nicolas Dupont-Union a raison sur ce point. Après, il répète les mêmes... En fait, il répète la même chose que Jean-Luc Mélenchon qui disait que lui, il préfère un processus de paix, mais il veut faire en sorte que le pays soit non-aligné. Non-aligné, frère. Hé, on ne s'aligne pas, cousin. Hé, mon gars, force à vous. Lui, il est comme ça, Jean-Luc Mélenchon, tu vois. Lui, il est comme ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bah ouais, c'est un tap-in. Bah, c'est pas forcément un tap-in parce que, par exemple, pour les États-Unis, voir l'Ukraine et la Russie se déchirer, ça fait les affaires en matière géopolitique. Vous savez très bien que les États-Unis, la Russie, voilà, ils s'aiment pas. C'est les grands ennemis de... C'est le grand ennemi de l'Occident. T'as capté, quoi. Donc, ça fait les affaires de certains pays de voir la Russie se déchirer la gueule. Ah oui, mon gars. De Gaulle aussi, il ne voulait pas de l'OTAN. Je crois que même Macron, il avait dit que l'OTAN, c'est devenu une mort clinique, je crois, et en état de mort cérébrale ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, l'OTAN, c'est une vaste blague. On en a déjà parlé l'année dernière, les mecs. L'OTAN, oh là là là. Wesh. Wesh, ma vidéo ? Ah, c'est bon. L'Afrique, c'est la stabilité du Maghreb. C'est ça le défi de l'humanité. Quand je vois la gauche européenne refuser l'aide à la Tunisie, quand je vois, excusez-moi, la gauche européenne refuser l'aide à la Tunisie, c'est criminel parce qu'on a besoin d'aider le président tunisien. Ah bon ? Oui. On a besoin d'aider le président tunisien ? Oui, qui est un grand président et qui bloque l'immigration. C'est un grand président pour vous, le président tunisien ? Vous avez écouté ses derniers propos sur la tempête d'Agnel ? Vous avez vu ce qu'il a dit le président tunisien ? Je ne sais pas ce qu'il a dit. Je vais vous le dire, moi, ce qu'il a dit le président tunisien. Ah, il avait dit... Attends, écoutez les gars, écoutez la citation. Il a dit un truc de ouf et il a dit que c'était en rapport avec l'immigration, je crois. Écoutez les gars, écoutez bien, écoutez bien. Président tunisien, Nicolas Dupont-Aignan, vous aurez des flots. Ah non, putain, c'était sur les juifs. Ah non, c'était sur les juifs, c'était sur les juifs. Ah, j'ai cru que c'était l'immigration, putain de merde. C'est encore plus grave, les mecs. C'est encore plus grave que ce que... Mais bref, frère. C'est un grand président. Est-ce que vous diriez toujours que c'est un grand président, Nicolas Dupont-Aignan ? Pas sur cette déclaration, bien sûr. En attendant, je vous le dis très clairement, si on fait avec la Tunisie ce qu'on a fait avec la Libye, on aura un déferlement migratoire. Personne ne demande de faire ce qu'on a fait avec la Libye. Mais si la gauche européenne refuse des despays, on s'est fâchés avec le Maroc, on est incapables de mener une belle politique en Afrique, il faut traiter la cause des problèmes, Apolline de Malherbe. Enfin traiter la cause des problèmes. Nicolas Dupont-Aignan, vous avez dit que vous n'auriez pas livré d'armes et que vous refusez l'argent que l'on dépense dans l'aide à l'Ukraine. Auriez-vous également refusé les femmes et les enfants ukrainiens qui sont arrivés pour fuir la guerre ? Non, pas du tout. Ils venaient provisoirement et d'ailleurs beaucoup repartent parce que c'était une migration d'urgence. Ne me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Nicolas Dupont-Aignan. Apolline essaie de piéger NDA. Apolline essaie de piéger NDA. Aïe, 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 j'aime bien ça. J'aime bien la jupe verbale. Tu vois les gars, vous voyez les mecs quand on sort du travail à 17h, tu se... T'allumes le stream Doflamingo TV. Tu vois ça ? T'es content mon gars. T'es content frère. T'es content mon gars ? Les problèmes à la cause et je veux dire aux Français que notre gouvernement ne traite rien. Les frontières sont ouvertes. Nous avons eu le record migratoire en 2022. 300 000 légaux, 150 000 demandes d'asile. Nous sommes à 500 000. En 5 ans, c'est la ville de Paris. 2 500 000. La France et les Français n'ont pas l'argent pour accueillir dignement ces réfugiés et ces migrants. Il est temps de dire stop. Et les mecs, moi, j'ai une question à vous poser, les gars. En vrai de vrai, vous en pensez quoi, les gars ? Genre là, depuis une semaine, là, on est en train de se bourrer le crâne avec des propos d'extrême droite ou c'est zéro immigration, etc., etc. Là où je partage un petit peu leur idée, mais pas totalement, c'est que on a accueilli des migrants. On sait très bien qu'on a accueilli des migrants illégaux comme légaux. mais moi, de mes propres yeux ou même de vos propres yeux, on les voit, les mecs. On voit comment ça termine. On les voit faire la manche à Porte de la Chapelle. On les voit à Stalingrad qui finissent dans la cocaïne. On les voit partout, même à Calais qui tentent de traverser la France pour aller en Angleterre. Mais malheureusement, ils échouent. Du coup, ils sont livrés à eux-mêmes à Calais. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas... tabou de dire tout simplement qu'il faut repenser cette politique d'immigration en France mais plus largement dans l'Union Européenne ? La gauche veut aider les migrants. Ça, je peux l'entendre. Mais si la gauche était au pouvoir, peut-être qu'ils auraient réussi là où Macron aurait... Enfin, là où Macron a échoué. Par exemple, l'accueil des migrants, c'est bien beau. On les accueille dans un pays comme la France, pas de problème, c'est beau. Le rêve français, on travaille, c'est... Voilà. T'as capté. Les aides sociaux aussi. Sociales, pardon. Mais malheureusement, la réalité, c'est qu'ils terminent sous un pont, frère. C'est une folie. C'est une folie. La gauche estime qu'on peut les aider et qu'on a les moyens de les aider. Mais la réalité, elle est comment ? Est-ce qu'on peut réellement les aider ? C'est ça, mon gars ? C'est ça, mon gars ? C'est ça, la question ? Mais ça vient pas de Macron, les migrants d'auflat. C'est quoi le rapport avec ma question ? Je te demande si on a les capacités de les accueillir, de les loger, de les nourrir. Avec notre oseille, notre argent. Il y en a qui disent oui, il n'y a pas de problème. Les mecs de gauche le disent. Les mecs d'extrême-gauche le disent. La gauche révolutionnaire le disent. La gauche socialiste le disent aussi. Une partie de mon chat le disent aussi. Mais la réalité, on a pu aider les Ukrainiens. Ça, c'est vrai, ça. Est-ce qu'on ne peut pas aider les Africains ? On a mis le paquet pour les Ukrainiens. On a mis le paquet, mon gars. Comment on fait ? Franchement, je ne sais pas pour la France, mais ici, il y a vraiment beaucoup d'actions qui ont aidé. De quoi, ici ? Où ? T'es dans quel pays, monsieur Gritty ? Dans quel pays ? L'œil de flas, c'est quoi la gauche en France ? Alors déjà, Macron n'est pas de gauche. Déjà pour commencer. Fabien Roussel, le grand traître à la nation de gauche, ce n'est pas un mec de gauche vu qu'il a partagé un débat avec Édouard Philippe les bornieurs. Les bobos écolos, ça ne m'intéresse pas. Si c'est la gauche de François Hollande, ça ne m'intéresse pas. C'est un mec de droite. C'est quoi la vraie gauche ? Moi, c'est la gauche révolutionnaire. Anticapitaliste, tout simplement. Voilà. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas cherché midi 14h01, mon gars. Voilà. Che Guevara ! Voilà. Il est temps de changer de politique. Il est temps, Apolline de Malerme, pour trancher d'avoir un référendum. Pourquoi les Français n'auraient pas le droit de trancher cette question migratoire ? Faisons un référendum. Vous faites partie de ceux qui demandent à changer la Constitution pour qu'il puisse y avoir un référendum sur ces questions. C'est un sujet majeur. Si je suis désavoué par les Français, excusez-moi, si je suis désavoué par les Français et qu'on me dit il faut accueillir 2 millions de personnes et on va se débrouiller, mais les Français le décideront. Mais Nicolas Dupoignan, vous vous êtes présenté devant les Français ? Vous avez été désavoué par les Français ? Eh bien, faisons un référendum sur l'immigration et vous verrez le résultat. Et pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas le faire ? Pourquoi il ne veut pas le faire Macron ? J'avoue, dis-moi pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il serait totalement désavoué. Il est en train de mener le pays à la ruine migratoire. sans parler de la ruine économique puisque les deux sont liés. Gérald Darmanin a annoncé hier matin le renforcement d'un certain nombre de points d'accueil au niveau des frontières et notamment, probablement, dans la région de 20 000. Mais moi, les gars, je vous dis la vérité. J'aurais aimé qu'il y ait ce référendum-là juste pour voir si les Français, ils veulent vraiment de l'immigration ou pas du tout. Parce que si, par exemple, massivement, oui, on veut de l'immigration, ça peut mettre une claque monumentale à des Darmanins, des Marine Le Pen, des Zemmour, des MDA, ça peut mettre une claque monumentale. Pourquoi Macron, il ne le fait pas ? Tu le sais très bien, Dofla. Tu penses qu'il y a un monde ? Les gars, vous pensez qu'il y a un monde où le sondage, il va en faveur de l'extrême droite en mode on ne veut plus de l'immigration ? Vous pensez qu'on va basculer à ce point-là, les mecs ? Bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, bah oui. Ah ouais ? Bien sûr, bien sûr. 90%. Alors 90%, je ne sais pas, les mecs. 90%, je ne sais pas. moi, je suis de votre côté. Moi, les gars, je suis de votre côté. Il y a eu un sondage dans, pas dans la NUPES, mais dans la France Insoumise qui disait majoritairement qu'il fallait contrôler l'immigration. Il fallait un meilleur contrôle de l'immigration. Donc si, dans le camp de Jean-Luc Mélenchon, ça demande une meilleure politique d'immigration, là, tu te dis, s'il y a un référendum, l'extrême droite sortira vainqueur, malheureusement. Et c'est un crève-cœur, putain de merde. Fais-le sur le chat. Attends. Paul. Merde. Attends, j'ai or. Pour ou contre l'immigration ? Légal. Je vais mettre entre parenthèses légal, sinon les débiles ne vont pas comprendre. Pour, contre, neutre. Neutre, c'est le vote blanc, les mecs. Une minute. Putain, je regarde vite fait. Je peux être de savoir quand même. Je peux être de savoir ça. Je peux être que contre l'immigration avec le gouvernement qu'on a actuellement. Si on avait un gouvernement de gauche, mais pas la gauche François Hollande qui nous a trahis, j'aurais été pour. Mais là, malheureusement, c'est trop compliqué d'accueillir des migrants dans cette situation-là, genre. Un peu de nuance ou pas d'offre, là ? Dans quel sens tu veux de la nuance ? Dans quel sens ? Légal. Mais les gars, je parle évidemment de l'immigration légale. Ah ! Pour contre ! Ah, c'est quand même... Tu vois, la question, elle est difficile. Moi, j'ai l'impression que la question sera aussi difficile avec les Français. Ce serait peut-être 52, 52, 48. Peut-être 52, 48, les gars. 51, 49, je sais pas. Très sérieusement, ce serait très sérieux, je pense. C'est au gouvernement de changer leur façon de faire. Mais ça, je suis d'accord avec toi, le kin, c'est un tapine. J'ai pas demandé aux migrants de ne plus venir en France. J'ai dit que pour accueillir les migrants, il faut changer le gouvernement et avoir une meilleure politique sur l'accueil des migrants. C'est simple, c'est un tapine. C'est ce que j'ai dit, quoi. 46, 44. Allez. Est-ce que c'est malgré tout une des solutions ? Il ne fait rien puisque les frontières sont ouvertes. Il fait semblant, il gesticule. Quand on dit point d'accueil, d'ailleurs, il faut bien préciser les choses, ça s'appelle point d'accueil, mais c'est en réalité un guichet pour leur dire qu'ils ne seront pas accueillis. Ce n'est pas vrai parce qu'en fait, c'est un guichet qui va trier, soi-disant, les réfugiés des migrants. Et comme les demandes d'asile ne sont pas traitées dans des centres fermés, sur les 150 000 demandes d'asile de 2022, vous pouvez vérifier, il y a eu 50 000 acceptées, ce qui est déjà trop, et sur les 100 000 qui n'ont pas été acceptées, 80 % n'ont pas été expulsés. Donc, tous les Français qui vivent dans la réalité savent que la submersion migratoire n'est plus tenable dans un pays qui s'appauvrit. Voilà. Donc, il faut prendre des mesures et puis il faut prendre d'autres mesures pour le pouvoir d'achat des Français et des étrangers qui sont en situation régulière, qui eux ont respecté les règles d'accueil et qui eux aussi sont au chômage et ont des difficultés sociales. Alors Nicolas Dupont-Aignan, le pouvoir d'achat, il y a eu une proposition en début de semaine qui a fait flop, qui était l'idée lancée par Elisabeth Borne de pouvoir vendre le carburant à perte. Ridicule. Grotesque. Mais grotesque. Enfin, même qu'un Premier ministre ose ça, c'est pathétique. Il y a deux mesures que je propose. Soyons concrets. Il y a la marge de raffinage qui a explosé. Vos confrères du Parisien l'ont expliqué très bien. Multiplié par 5... La marge des raffineurs. C'est-à-dire, en effet, non pas la question de la distribution du carburant, mais en amont, ce que fait Total. Multiplié par 5, c'est 20 centimes par litre. Et ça, il faut le bloquer et le rendre offensé. C'est du vol. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une taxe exceptionnelle sur les raffineurs ? Une taxe exceptionnelle, mais même un blocage des prix. Un blocage des prix. Pas besoin de créer des taxes des usines à gaz. Un blocage des prix. Et taper du poing sur la table. Premier point. On rend 15 centimes. C'est pas mal, 15 centimes. Et puis, ma deuxième mesure que je propose depuis des années, c'est la suppression de la taxe sur la taxe. Vous savez qu'il y a une TVA sur la taxe. Et si on supprime cette TVA sur la taxe, ça coûte 6 milliards au budget et ça baisse de 15 centimes. 15 centimes. Plus de 15 centimes, ça fait 30. Et on revient au prix espagnol, au prix portugais, à l'ensemble de l'Europe. Pourquoi les Français ne peuvent plus travailler ? Pourquoi ils sont écrasés par ce prix de l'essence ? Il faut agir vite. Il faut agir vite. Je remarque que c'est 6 milliards... Ça, ça pourrait se faire tout de suite, quoi. Tout de suite. Demain matin. Et c'est 6 milliards... On enlève une ligne, en fait, dans ce qui constitue le prix du carburant. Vous remarquerez, le gouvernement l'a fait parce qu'il n'avait pas de majorité à l'Assemblée l'automne dernier. Il y a eu cette ristourne. Donc, quand il veut, il peut. Simplement, là, il ne veut pas. Et ce qui me révolte et qui révolte les Français, c'est que parallèlement, auprès des banques et des marchés financiers pour leur faire un cadeau de 12 milliards. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a 90% de notre dette qui est empruntée à taux fixe. 3%, 4%, ce qui est normal. Et puis, comme par hasard, il y a chaque mois une émission à taux variable indexée sur l'inflation qui est un cadeau financier aux banques. C'est un cadeau à court terme, mais c'est peut-être récupéré à long terme. Ça permet les taux variables aussi que quand ces taux redescendront, la France puisse renégocier à la baisse. Mais ce Français est supérieur au taux fixe. C'est un cadeau au marché financier qui nous a coûté en 2022. Oui, mais on ne prend pas le risque. Vous ne vous emprunterez pas pour votre maison ou votre voiture à taux variable. Je sais. Personne. Il n'y a pas un Français qui m'écoute. Aujourd'hui, il faut pouvoir renégocier ses taux. Vous vous dites à la France, non ? Mais on ne fait plus d'émissions. Ça a coûté 12 milliards. Alors, vous comprenez la géométrie variable. D'un côté, on dit aux Français, on ne peut pas baisser le prix d'essence, ça coûte 6 milliards. Et puis de l'autre, on fait des cadeaux aux banques de 12 milliards. On laisse les sociétés d'autoroutes raqueter les Français. On laisse les pétroliers raqueter les Français avec la marge de raffinage. Moi, je n'aime pas cette société injuste où on a un gouvernement. Ce n'est jamais possible pour les Français les plus pauvres. C'est toujours possible. Il est un peu gauchiste sur les bords, NDA. Dans le délire de la répartition des richesses pour que les Français aient plus de pouvoir d'achat, la baisse de l'essence. Un peu gauchiste, ces paroles, monsieur. Bizarrement, j'aime bien cette partie-là. Cette partie de cette phrase. C'est du catholicisme social. Comment ça, du catholicisme ? Du catholicisme ? Tu l'as trouvée dans une case. Mais frérot, arrête d'être insuffisant de bites. Nicolas Dupoignan, on ne te connaît pas. C'est le mec qui a soutenu deux fois Marine Le Pen. Deux fois Marine Le Pen à la présidentielle. Arrête. Lâche la bite de monsieur Nicolas Dupoignan de ta bouche. Putain, un peu de hachma, je ne sais pas moi. C'est dinguer d'être un suceur comme ça. Impossible. Impossible pour les oligarques. C'est insupportable. Il faut faire quelque chose à Pauline de Malherbe. Ça va péter. Les Français ne peuvent plus vivre. On peut baisser le prix de l'électricité demain matin. Sortir du marché européen. Réduire par deux la facture. Est-ce que vous en êtes à dire, comme Fabien Roussel, qu'à un moment, il va falloir envahir les stations d'essence ? Ça va finir comme ça ? Je ne le souhaite pas parce que je ne suis pas comme ça. Mais ça va finir comme ça. Quand un pouvoir est aussi injuste, méprisant, arrogant, qu'il sert des intérêts d'une classe qui se gave d'argent au moment où jamais autant le pays n'a été appauvri, où un tiers des Français se privent de nourriture. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Au-delà des luttes politiques gauche-droite, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas la souffrance des Français. Ça va péter. Mais ça veut dire que vous... Il y a urgence. Il y a feu. Pardonnez. Ça va péter. Il y a urgence. Là, ils ont enchaîné. Il y avait... Non, mais c'est vraiment du foutage de gueule quand même. Là, il y a deux semaines, le resto du cœur, ils étaient à deux doigts de fermer, de mettre la clé sous la porte. Deux semaines après, on a le roi Charles avec tous ses multimillionnaires au château de Versailles. Là, les Français, ils doivent se dire mais on se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule. Tous les multimillionnaires qui possèdent les magasins Leclerc, Intermarché, Carrefour, etc. ne vont pas jouer le jeu de la vente à perte. Donc maintenant que c'est un flop la vente à perte, qu'est-ce qu'on fait pour baisser l'essence vu que l'essence est toujours à 2 euros ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? Maintenant que c'est un flop, il faut une nouvelle solution madame Elisabeth Borne. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? Putain ! Il y a des mafias derrière. Il y a des trafics d'êtres humains. C'est une forme de... Merde ! Attends, mais ça m'a... Wesh ! On laisse les sociétés d'autoroutes raqueter les Français. Jamais possible pour les Français les plus pauvres. C'est toujours possible pour les oligarques, si je puis dire. C'est insupportable. Il faut faire quelque chose Apolline de Malherbe, ça va péter. Les Français ne peuvent plus vivre. On peut baisser le prix de l'électricité demain matin. Sortir du marché européen. Réduire par deux la facture. Est-ce que vous en êtes à dire comme Fabien Roussel qu'à un moment, il va falloir envahir les stations d'essence ? Ça va finir comme ça ? Je ne le souhaite pas parce que je ne suis pas comme ça. Mais ça va finir comme ça. Ça va finir comme ça, mon gars. Attends, on a déjà écouté tout ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Au-delà des luttes politiques gauche-droite... Non, vas-y frère, je me suis mis trop loin là, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas vraiment content ce que dit le Conseil d'État. En tout cas, moi, je suis un gaulliste social. Écoutez, moi, je suis de... Quelle couleur on a... ... d'État qui a... ... qui dit oui ou non ? Le Conseil d'État reconnu que je n'étais pas extrême droite et a... ... qui se... Vous savez, moi, je suis... J'aime l'histoire. Regardez l'histoire de France. Quand on tire sur la corde, elle pète. Je ne le souhaite pas. J'aimerais qu'on puisse réformer avant, qu'on puisse avoir une justice. Vous savez, le général de Gaulle, je suis gaulliste. J'ai été très choqué de l'humoriste avant qu'il m'a fait passer pour l'extrême droite. C'est scandaleux parce que même le Conseil d'État reconnut que je n'étais pas extrême droite et a condamné l'État. Puisque c'est le Conseil d'État désormais qui dit oui ou non si le Conseil d'État... On va en justice. Le Conseil d'État qui a dit... Alors, c'est des histoires de couleurs. Je précise pour ceux qui écoutent. En gros, quelle couleur on attribue à quelle partie, notamment sur les chaînes de télévision. Il a dit de vous que vous n'étiez pas d'extrême droite. Il a dit du RN, en revanche, qu'il était d'extrême droite. C'est le rôle. Moi, en tout cas, je suis un gaulliste social. Vous prenez pour avoir content ce que dit le Conseil d'État. En tout cas, moi, je suis un gaulliste social. Écoutez, moi, je suis le gaulliste social. Lui, il est content. Lui, il n'est pas d'extrême droite. Mais le partenaire, celui qui l'a soutenu, Nicolas Dupont-Aignan, il ne veut pas dire « Ouais, le RN est vraiment d'extrême droite. » Il ne veut pas dire ça. Par contre, c'est une dinguerie quand même de se dire que dans le Conseil d'État, je ne sais pas si... Est-ce qu'on peut dire organisme ou pas ? Conseil d'État. Wikipédia. Le Conseil d'État. Une institution publique, voilà. C'est une dinguerie de se dire qu'une institution publique te dresse une couleur politique. C'est lui qui décide. Toi, t'es d'extrême droite. Toi, t'es de gauche. Toi, t'es de droite. Toi, t'es du centre. Wesh, j'en ai où, là ? C'est qui, ça ? Genre, c'est... C'est qui ? Moi, je trouve que c'est dinguerie quand même, hein. Excusez-moi, c'est pas pour défendre le RN, mais d'une manière générale, je trouve ça ouf de se dire qu'il y a une décision de justice. Voilà, le Conseil d'État a tranché. Le RN est bien un parti d'extrême droite. Moi, je trouve ça ouf quand même. Moi, je trouve ça ouf qu'une institution décide, genre. Bon, après, c'est mon avis, mais... C'est normal, non ? Moi, je sais pas. Moi, je... Moi, je sais pas. De me dire que... les potes de Macron te collent une étiquette, je... Après, on s'en doutait pas pour le RN, les gars, mais c'est juste la pratique, c'est juste le... le truc, quoi, de faire ça, je trouve ça bizarre. Après, c'est... Encore une fois, c'est mon avis, les mecs. C'est mon avis, c'est... Mon avis, vous le prenez pour argent comptant ou pas. Non, mais le RN est d'extrême droite. Je ne le considère pas d'extrême droite. Ah, donc, ça vous arrange quand le Conseil détaille des moments, vous êtes d'accord ? Moi, écoutez, madame. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que dès qu'une personne veut remettre de l'ordre en France, veut aider les Français, on le traite d'extrême droite. Alors, vous savez, c'est insupportable. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que moi, je voudrais des solutions. Je dis aux Français aujourd'hui que contrairement à ce que veut faire croire le gouvernement, il y a des solutions concrètes, immédiates, qui permettraient d'alléger la souffrance des Français, d'apaiser le pays, de réconcilier. Le gaullisme social, j'en étais là tout à l'heure. Le gaullisme social, c'est quoi ? La grandeur de la France, la force de la France, relocaliser, aider nos entreprises, nos PME, mais la justice, la participation. Aujourd'hui, vous le voyez bien quand même, vous en êtes conscient, Apolline de Malherbe, la société devient tellement inégalitaire. Tellement inégalitaire. Précisément sur cette question d'inégalité, une dernière question sur le SMIC régional. C'est Valérie Pécresse qui propose cette idée. Il y a un écart de pouvoir d'achat entre les différentes régions. Elle dit au fond, le SMIC en Ile-de-France devrait être 9% plus élevé que dans les autres régions parce que le coût de la vie est 9% plus élevé en Ile-de-France. Elle a raison sur le fond. Maintenant, après, en termes pratiques, je n'ai pas assez étudié concrètement, et moi quand je ne sais pas, je le dis, comment ça peut se former. Ça n'a pas été facile, donc il faut étudier la question. Mais en vérité, au-delà du SMIC, c'est le problème des salaires en France qui sont trop bas. Pendant la présidentielle, j'avais proposé d'augmenter 10% en réduisant les charges salariales pour ne pas peser sur le chef d'entreprise. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de récompenser le travail en baissant les dépenses, les gaspillages. Nicolas Dupont-Aignan, ces manifestations contre les violences policières, demain, il y en a 80 qui sont prévues partout en France. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une liberté de manifester et que tout le monde puisse aller manifester, y compris sur ces questions-là, ou est-ce que vous estimez que ces manifestations devraient être interdites ? Écoutez, moi je ne suis contre l'interdiction des manifestations, nous sommes en un pays de droit, en revanche, je suis très choqué par ces manifestations et les Français jugeront. Je suis révolté que le syndicat de la magistrature, qui est censé juger être au-dessus du peuple, aille manifester. C'est indécent. C'est pas son lieu, c'est pas son rôle. Mais c'est indigne. C'est indigne. Après, je crois que ce serait tombé dans un piège que d'interdire des manifestations. Le syndicat de la magistrature rejoint le cortège sur la manifestation contre les violences policières. Putain ! Ok. Première nouvelle. ...testation, elle doit se dérouler dans le respect des lois. En tout cas, moi j'apporte tout mon soutien à la police qui fait un métier difficile et à la gendarmerie. Voilà, après nous sommes dans un pays de liberté. Et les Français ne sont pas dupes. Et vous respectez donc cette liberté de manifester. Nicolas Dupont-Aignan, merci d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous êtes le président de Debout la France et député de l'Essonne.